Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces importantes opérations de distribution de logements à travers le pays ce mercredi, une immense joie chez les bénéficiaires nous feront le point dans plusieurs wilayas. Recensement général de l'agriculture, cette troisième opération est en phase de clôture, elle a atteint les 70% selon le ministre du secteur. Dernier développement dans les territoires palestiniens, la bande de Reza, toujours sous le feu de l'occupation qui bombarde par ailleurs des localités en Cisjordanie, quatre martyrs à Tolkaram. En sport, finale de la Coupe d'Algérie de football vendredi, plusieurs quartiers se partent des couleurs des deux clubs finalistes alors que le trophée est exposé aujourd'hui à Babilouette. Madame, Monsieur, bonjour. Importante opération de distribution de logements dans plusieurs wilayas du pays. De nombreuses localités sont concernées au grand bonheur des bénéficiaires. À Constantine, plus de 4200 unités. Sur place, Hayat Carbois. Un important quota de logements qui dépasse les 4000 unités dans les différentes formules. Une grande opération qui répond aux besoins des citoyens venant de différentes couches sociales. Le logement social ou le logement public locatif se taille la part du lion avec 2700 unités, suivi par les autres formules comme le LPA, le logement promotionnel aidé, ou l'ADL. Écoutons Abdelkhalak Sayouda, Wali de Constantine. Nous distribuerons 4125 logements et ainsi nous aurons bouclé l'ancien programme. L'État a mobilisé de grands moyens pour loger les citoyens dans de très bonnes conditions. Pour rappel, 3000 logements ont été déjà livrés depuis le début de l'année 2024. Une étape importante franchie en attendant d'autres opérations déjà programmées, notamment pour le logement public locatif. L'opération de distribution de logements a commencé ce matin à Ghirdaïa. Certains bénéficiaires ont versé des larmes de joie. Nous dit Mahfoud Karkar qui a assisté à la cérémonie. Cérémonie d'attribution de logements en différents segments, comme le souligne le directeur des logements Ali Girbel. Distribution d'un total de 914 unités de logements. Nous avons 146 logements sociaux au PGI. Nous avons aussi 100 logements promotionnels aidés et 110 logements dans le cadre de l'allocation vente. Aussi la remise de 558 décisions dans le cadre de l'habitat rural. Un nouveau projet d'habitat à venir. Nous avons donc demain, mercredi le 4 juillet, la pause de la première pierre par M. Le Wali de la wilayette d'Oghirdaïa au niveau de la zone des sciences des deux communes, Bounoura et commune de l'Atf. Un projet de 300 logements inscrit en exercice 2023 qui est lancé en 2024. Des bénéficiaires heureux et fiers de leur pays. Le Wali de la Le Wali de la Le logement, un pilier de la politique sociale des hautes autorités du pays algérien. De Gherdey Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. Yathiret, une opération de distribution de 2500 logements est en cours. Elle a commencé ce matin, nous confirme notre correspondant sur place, Houarid Dilmi. En effet, l'opération de distribution qui se poursuit toujours au ciel de la Wilaya, en présence du Wally de la Wilaya et des responsables élus locaux, concernent plus de 150 citoyens qui ont reçu leur clé pour occuper leur nouveau logement de type social locatif au niveau de trois communes, alors que 300 autres fonctionnaires ont reçu leur décision de préaffectation de logements de type LPA. C'est surtout le logement rural qui se taille la part du Lyon, avec près de 600 unités attribuées et réparties sur 12 communes de la Wilaya. La Wilaya déléguée d'Orsa Chilala est également concernée avec la distribution de 150 logements sociaux et le lancement du projet de réalisation de plus de 1000 logements de type ADL au niveau de deux communes, à savoir Chilala et Ahmadiyya. Une autre opération de relogement dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire est également prévue à Tiaret pour éradiquer définitivement le bidon-bille de Kalman situé dans l'approche banlieue de Tiaret, de Tiaret, le Houarid Dilmi, pour Agitian 3. Et nous ferons le point dans d'autres régions du pays. Tout à l'heure, à partir de 13h, une émission spéciale présentée par Chakib Benzaoui. Il faut savoir que depuis 2020, on enregistre la distribution et la réalisation de près d'un million cinq cent mille unités de logement. Le recensement général de l'agriculture, l'opération a atteint un taux de 70%, affirme le ministre Youssef Shorfa. Le RGA est important pour connaître le potentiel réel du secteur. On écoute le ministre de l'Agriculture. Nous sommes à 70% du taux de réalisation. Nous avons un nombre appréciable de communes. Nous avons complètement clôturé le recensement. L'Iwilay est également, nous avons clôturé le recensement. Aujourd'hui, nous sommes à 900 000 exploitations visitées. Il y a un engouement, il y a un intérêt des agriculteurs. Il y a un attachement à ce recensement. C'est une façon qui va nous permettre d'avoir une véritable cartographie du potentiel agricole dans son foncier, dans ses techniques de culture, d'irrigation, dans ses techniques d'économie d'eau et puis dans l'exploitation de ce potentiel, notamment en sud, qui va être notre réservoir en matière de céréales pour le pays. Des propos recueillis par Reda Boutazart lors du lancement de la réalisation hier à Blida d'un silo de stockage de céréales. L'agriculture, un secteur en chantier, avec notamment la transformation de fermes pilotes en unités de production. Le projet prend forme. L'entreprise chargée de reprendre toutes ces fermes a été créée. Plus de détails avec Neri Menmendil. C'est une restructuration du groupe de valorisation des produits agricoles. De là est née l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques. Elle regroupe l'ensemble de ces nouvelles unités de production. 174 fermes, organisées désormais en quatre filières. Moustapha Bilhanini, PDG du groupe. Cette nouvelle entreprise, elle aura quatre filières et chaque filière a la responsabilité d'une culture stratégique, à savoir culture oléagineuse, de semences, pour les légumes secs, pour les cultures pérennes. Quatre filières qui ont été installées, qui ont commencé le travail très important pour arrêter leur fond d'action sur les trois années à venir. Et les superficies qui ont été retenues, donc les légumes secs, ça va être 31 000 hectares qui vont être réalisés. 33 000 hectares pour les cultures oléagineuses. Une partie de ces produits, donc 30% à peu près, 3% d'aliments de bétail. Donc il y a des fermes qui vont aller vers des cultures pérennes. Donc il y a un programme de 2 400 à peu près hectares d'aliments de 1 600 hectares de pistachés au niveau de ces fermes. La chaîne est tracée. L'entreprise est chargée de la production pour d'autres entités. Nous aurons des relations avec des groupes qui existent, que ce soit public ou privé. On va faire ce qu'on appelle production pour compte. Au profit de ces entreprises, nous nous assurons la production. On va essayer d'orienter toutes les UAP vers l'implantation de ces unités qui transforment ces produits. Cette entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques dispose d'une assiette foncière de 115 000 hectares. Sa création vise à booster la production dans les filières stratégiques. Elle garde également les élevages déjà existants au niveau des anciennes fermes pilotes. Le programme de réhabilitation des raffineries évoqué ce matin sur nos ondes. Des travaux qui ont permis de revoir à la hausse nos capacités. Slimane Slimani, vice-président de l'activité raffinage et pétrochimie à Sonatrac, extrait de l'invité de la rédaction. Ce programme a eu pour objectif principal augmentation des capacités de traitement. Là, on est passé de 27 à 30. Augmentation de la production en essence en gasoil. Donc, le programme de réhabilitation et adaptation des raffineries du Nord a permis d'avoir 2 millions additionnels de gasoil et 1,2 million tonnes d'essence. Aussi, il est très important de signaler que ce programme d'adaptation des raffineries a permis de sécuriser les non-raffineries en termes de sécurité industrielle. A permis aussi de s'adapter aux conditions tout ce qui est à l'environnement en termes de rejet gaz et liquide. Le parcours de la diplomatie algérienne abordé ce matin lors d'une conférence à Alger. Les questions des dernières réalisations, mais également des exploits enregistrés pendant la révolution et au lendemain de l'indépendance. C'est une rencontre qui coïncide avec la célébration du 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse. On écoute l'ancien diplomate Nourdine Djoudi. Il revient au micro de Rimbo Kadou. La diplomatie algérienne aujourd'hui n'est que la continuation de ce que nous avons appelé la diplomatie de guerre. Nous avons été recrutés pour représenter le FLN sous forme de bureau que nous avons créé. J'ai eu d'ailleurs l'honneur en 1955 d'être le représentant du FLN à Londres. Et nous avons eu de grandes personnalités qui ont fait un énorme travail diplomatique. Et après l'indépendance, ce travail a continué. Et aujourd'hui, après, nous avons passé un moment un peu flou. Mais aujourd'hui, on voit que la diplomatie algérienne est revenue à la même vigueur, le même souffle qu'avant. Jour 271 du génocide à Reza. Encore une nuit meurtrière pour le peuple palestinien. Alors que la Cisjordanie n'est pas épargnée par l'acharnement criminel des colons et des forces d'occupation. Au niveau du Conseil de sécurité, l'Algérie affirme que la faim et la peur sont utilisées pour mettre les Palestiniens à genoux. Et pour transformer leur vie en un véritable enfer. Liastarini. Le cauchemar continue. Des civils palestiniens tués et blessés par l'occupant sioniste à l'aube dans des bombardements de missiles et d'artillerie qui ont ciblé différents endroits à Reza. Notamment Al-Shujaïa et Al-Hawa. Entre temps, l'antité sioniste continue d'utiliser la famine comme arme de guerre. C'est ce qu'a soulevé hier au Conseil de sécurité de l'ONU de représentant permanent de l'Algérie Amar Benjama. En assurant que l'objectif final de cette politique était de pousser les Rezaouis hors de leur terre. Épouvantable est la situation humanitaire à Reza. Benjama n'a pas manqué de déplorer l'impossibilité pour l'Unerrois de continuer à travailler en faisant l'objet d'attaques. Des attaques qui se multiplient en Cisjordanie également, des terres agricoles et des maisons de palestiniens ont été détruites par les collants et les forces d'occupation. Sont parlé de la quotidienne prise d'assaut de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds. Depuis le 7 octobre dernier, le nombre total d'arrestations a dépassé les 9500, y compris ceux arrêtés à leur domicile et au point de contrôle militaire. Des palestiniens déplacés par la guerre, certains orrent leur terre. C'est le cas pour Menel Oum Ahmadi, habitante de Khanounes, qui se retrouve aujourd'hui bloquée en Égypte. Je ne peux pas retourner à Reza. Ça fait six mois que je me soigne en Égypte d'un cancer et j'en suis guérie. Je veux aller à Reza et je ne sais pas comment rejoindre Khanounes. Mes enfants se sont déplacés à plusieurs reprises. Et lorsqu'ils ont ressenti un peu de sécurité à l'est de Khanounes, ils ont reçu des ordres d'évacuation à travers des appels téléphoniques de l'armée sioniste. Les soldats bombardent avec des armes qui contiennent un produit chimique que personne ne connaît. Le blessé reçoit un éclat d'obus dans son corps, en l'opère et normalement il se relève guéri. Mais il meurt après deux ou trois jours. Ses fragments pulvérisent les organes internes. Moi je ne me suis pas enfui de Reza. Je veux y retourner et le seul moyen c'est le passage de Rafah. C'est dur de ne pas voir mes enfants. Un témoignage recueilli par Karima Benour. Le Soudan connaît une vague de déplacements forcés jamais vus alors que les combats se poursuivent entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Les soudanais sont pris en otage. Plus d'informations avec Mouzamel Suleyman, directeur de l'information à la radio et télévision soudanaise. Il est joint par les esterrini. Les combats contre les rebelles paramilitaires se poursuivent, notamment au niveau de Sinja, à la wilayah de Sinar. Cependant, les militaires accompagnés des patriotes ont réalisé des succès et des avancées. Ils tentent de chasser les milices des FSR qui ont même agressé les citoyens et pillé leurs biens. Ce qui a plongé le pays dans l'impasse et la crise humanitaire. Le chef de l'armée Al-Burhan s'est dit hier confiant face à la suite des combats pour libérer le pays. Les combats s'étendent aussi vers Al-Khardon. Des villes comme Dauha et Onderman ont été libérées par l'armée. Ils utilisent le sabotage et le terrorisme pour faire peur au peuple soudanais. Les paramilitaires ont détruit le pan d'Al-Halfia. Les propos recueillis par Elias Terrini. La campagne de pêche au thon rouge. L'Algérie a connu l'augmentation de son quota cette année, plus 23 tonnes. L'opération s'est achevée avant les délais fixés grâce aux moyens mobilisés. Les détails avec Sophia Boukarcha. L'opération s'est achevée avant la date prévue. Cette campagne a été marquée par l'arrivée de deux nouveaux membres dans la flotte nationale. Ammar Ousli, sous-directeur de la grande pêche et de la pêche spécialisée au niveau du ministère de la pêche. L'Algérie a pu clotterer son quota avant les délais. Donc 34 navires tony et siner ont fait part à cette campagne. On a enregistré une augmentation de la flottine. Donc deux nouveaux navires en plus par rapport à l'année passée. Donc ces navires-là sont répartis en six groupes de pêche conjointes, conformément à la réglementation nationale et aux recommandations de la Commission internationale pour la conservation du tony de l'Atlantique ICAT. Cette année, l'Algérie a mené une campagne particulièrement ambitieuse, en participant pour la première fois au programme d'inspection internationale avec le navire Kerim Belkassam. Cette campagne a été marquée par la participation de l'Algérie pour la première fois au programme d'inspection internationale conjoint. Travers le navire scientifique appartenant au ministère de la pêche, le navire Kerim Belkassam, parois inspecteurs nationaux embarqués à bord de ce navire. Ces inspecteurs nationaux ont été sélectionnés par rapport à leur expérience dans le domaine d'inspection et aussi pour leur formation. Navire d'inspection a effectué plusieurs interventions pour plusieurs navires de différentes nationalités et aussi pour des navires algériens. La dernière opération de pêche a été enregistrée le 29 juin dernier. Le quota national a été atteint grâce à 18 opérations de pêche, suivie de 18 autres opérations de transfert dans des cages de transport. On passe au football à J-2 de la finale de Dame-Coupe entre le Serbe Loosdède et le Mouloudia d'Alger. Les coachs des deux clubs étaient ce matin en conférence de presse. Sid Ahmed Fethi, vous êtes en direct, vous y avez assisté. Sid Ahmed, que retenir des interventions des deux coachs ce matin ? Bonjour en allemand, bonjour à tous. Vous l'avez dit, ça s'est terminé il y a quelques instants. Cette conférence de presse animée par Paqueta du côté du Chabab et Bommel du côté du Mouloudia d'Alger. Paqueta, il est arrivé en premier pour ses 15 premières minutes où il a répondu aux questions des journalistes. Il a abordé plusieurs sujets, notamment l'importance de ce match, l'importance de gagner ce trophée pour le CRB qui pourrait sortir avec une saison blanche. Mais il a surtout parlé de la préparation qui aura été compliquée pour lui et son équipe, surtout que la date de la finale n'avait pas été fixée et qu'ils ont dû attendre la dernière minute. Il a dit qu'il fallait s'adapter. On l'écoute. Ne pas connaître la date de la finale nous a un peu déstabilisés, notamment pour établir un programme de préparation en vue de cette rencontre. Mais on était obligé de s'adapter pour préparer cette rencontre importante de la saison. On sait que les joueurs sortent d'une saison très éprouvante sur le plan physique et mental, avec notamment beaucoup de blessures. Mais on fera tout pour être prêts le jour J. Voilà, ça c'était l'entraîneur du chèvre L.W.Z. Paqueta. Du côté du Mouloudia, Patrice Baumel a répondu également à plusieurs questions abordant le fait que son équipe pourrait gagner le doublé cette saison, eux qui sortent d'une saison parfaite en championnat, puisqu'ils ont été sacrés champions d'Algérie. Mais c'est surtout des questions sur Youssef Bleyli. C'est la dernière question de la conférence de presse. Youssef Bleyli qui s'était blessé lors du dernier match du championnat, et certains avaient dit qu'il ne sera pas prêt pour la finale de ce vendredi. Patrice Baumel répond à cette question. Après ce dernier match de championnat, il a eu une jarre de nuxation à l'épaule. Donc c'était très difficile pour lui de pouvoir bouger l'épaule et de pouvoir jouer au football. Mais le staff médical a fait son travail remarquable. Et aujourd'hui, Youssef est à 100%. Et nous sommes tous très heureux de pouvoir compter sur lui pour la finale. À Jimouen, la finale finale, donc, les coachs se sont exprimés. Ce soir, ça sera au tour des joueurs de ce vendredi, mais au micro des journalistes dans des zones mixtes. Le Chabret des WZ au niveau du stade Nelson-Mondela. Et pour le Mouloudi à d'Alger, ça sera au centre technique de Zeralda. Merci, Sid Ahmed Fethi. On va rester avec l'ambiance de la finale de Dame Coupe. Après le quartier de Belouisdède, le trophée est à présent exposé au stade Farhani pour les supporters du Mouloudi à d'Alger. On va retrouver dans quelques instants notre reporter qui est sur place pour nous faire vivre, justement, cette ambiance en compagnie des supporters qui étaient nombreux. Hamza Rahmouni, vous êtes en direct. Bonjour, Naïman. Oui, le deuxième jour de l'exposition du trophée, une exposition itinérante du trophée de la Coupe d'Algerie après avoir visité le fief du Chabret de Belouisdède. Aujourd'hui, le trophée a atterri à Belouisdède, précisément au complexe Farhani où les supporters du Mouloudi à d'Algerie ont commencé à affluer sur ce lieu depuis 10h45, peu avant le coup d'envoi de l'opération. Ils ont pris des photos et immortalisé ce moment. Ils ont beaucoup été très contents de voir de près le trophée de Dame Coupe, le trophée à 48h de cette finale. Les portes du stade Farhani restent ainsi ouvertes jusqu'à 16h pour les supporters du Mouloudi à. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au complexe Farhani le matin, ils peuvent le faire l'après-midi pour voir de près cette coupe, prendre des photos, souvenir et immortaliser le moment. Merci Hamza Rahmoni en direct du stade Farhani. Nous aurons à vous retrouver dans nos prochains points d'actualité pour continuer à vivre cette ambiance à deux jours de la finale de Dame Coupe. On termine avec de la culture cette exposition signée Abdelazak Hafien. Nadia Siassi nous en dit plus. Abdelazak Hafien, artiste plasticien, nous surprend à chaque nouvelle rencontre. Toujours des couleurs attrayantes où l'abstrait est dominant et invite le spectateur à toutes les interprétations. Mais pourquoi interprétation ? Pourquoi interprétation ? Tout simplement parce que dans mon travail, j'essaie d'interpréter mes émotions. Quand je commence une œuvre, d'abord je la fais pour moi. J'essaie de trouver mon plaisir à le faire. J'ai interprété dans cette exposition plusieurs émotions, sensations, des histoires. Il y a aussi des œuvres qui parlent de ce qui se passe actuellement à Raza. Dans le monde, quelques œuvres qui représentent la tristesse. Nous avons des nuances vraiment colorées. Vous interprétez une situation triste, mais ce qui ressort dans vos tableaux, ce sont des nuances, des couleurs qui apportent de la vie. Quand on parle de Raza, on a tendance à voir quelque chose de sombre ou des couleurs qui penchent vers la tristesse. Mais dans mon travail, à la fois, j'ai essayé de donner espoir. Il y a toujours quelque chose de beau. Comme vous le voyez par exemple par rapport à cette œuvre, on sent qu'il y a par exemple quelque part le feu, le métal, le fer, qui est une matière un peu dure. Mais à la fois, il y a le bleu. Chaque personne va interpréter la peinture à sa manière. Interprétation, une nouvelle collection de Abdel Zaghafian, toujours visible jusqu'au 15 juillet à la galerie Azouart de Bab Zouart. Voilà, c'était la dernière page de ce journal. Tout de suite, Karima Bonnour pour la météo.